Ah ben dis donc, allez bonjour tout le monde, regardez si c'est pas mignon ça, on est en direct ici, attendez je me calme un petit peu, vous avez vu ce biscuit, là vous avez pas les senteurs mais moi je les ai, c'est des biscuits à la drèche, alors la drèche je vous avoue que je savais pas trop ce que c'était jusqu'à il y a pas longtemps, et puis il y a une consoeur Marion du Réveil Lozère qui m'appelle et qui me dit écoute il y a un super truc, circuit machin etc, recyclage machin, je me suis dit tiens allez hop on va s'y intéresser, bonjour tous les deux, on se connait un petit peu, nous sommes ici à Malbouzon à la boulangerie pâtisserie Les Trois Saveurs c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et toi c'est Morgane ? Morgane. Bonjour Morgane, alors il y a des puces de partout. Ici on travaille en famille. Et le petit Marlet. Oh dis donc, dis donc, mais c'est pas mignon ça, et Vincent ? Et Vincent, voilà, le boulanger. Le boulanger pâtissier de talent, on l'avait déjà rencontré, qu'est-ce que tu voulais dire toi ? Il m'a dit. Pardon dis-moi ? Il m'a dit. C'est vrai ? Bon allez, on est ici pour parler pendant quelques instants, vous êtes des créateurs, des innovateurs, vous avez un talent fou, j'ai déjà eu le plaisir de prendre quelques kilos positifs, dans le sens où je me suis régalé parce que j'avais goûté vos succulentes pâtisseries. Déjà on va commencer par raconter un peu l'histoire de votre boulangerie pâtisserie à Malbouzon, on est en direct sur la chaîne KWZ. Vous êtes ici depuis quoi, trois ans maintenant c'est ça ? Non, c'est la sixième année là. Oh la sixième, oh là là, mais que les années passent vite et il n'y avait pas d'enfants à l'époque. Il n'y avait pas d'enfants, on était juste tous les deux. Et ça s'est fait avec le temps, au bout de deux ans je crois de la boutique. Au bout de deux ans on a eu le premier et au bout de les quatre ans le deuxième et voilà. Tu parles des enfants hein ? Voilà, je parle des enfants. Bon comment se fait-il que vous soyez arrivés ici à Malbouzon ? Je crois que c'était une super belle opération. Voilà, en fait on a répondu à un appel à un projet via internet et puis on a réussi à dégoter le numéro du maire qui nous a demandé de faire un dossier. On a travaillé là-dessus au mois de décembre 2014, je dis pas de bêtises, et puis au mois de janvier 2015, on nous a rappelé pour nous dire qu'on avait été pris pour faire la création de la boulangerie. Donc c'est un bâtiment neuf et puis nous on devait tout gérer derrière, préparer l'ouverture et on a ouvert un 1er avril, qui n'était pas une blague. Et bien en plus c'était à l'origine la date de création de KWZ, on en avait déjà parlé à l'époque, sauf qu'il y a eu un truc là qui nous embête depuis bientôt un an et demi, deux ans. Et on avait un peu repoussé KWZ, donc vous nous avez devancé. Toi tu es boulanger pâtissier, mais tu as un talent de dingue en tout, mais en pâtisserie. Alors comment vous est venue cette idée ? Remontrons-moi un peu ce délicieux biscuit. Qu'est-ce que c'est que cette drèche déjà et pourquoi cette idée ? À la base de base, en fait, on était parti sur la brasserie de la naine pour vendre des bières, tout simplement. Et il y a l'auberge de la Tour qui nous avait parlé des biscuits à la drèche, si on aurait pu créer des biscuits à la drèche. Et des biscuits châtaignes aussi pour leur dessert en fait, c'est pour la confection des desserts. Donc les biscuits se retrouvent sur une partie des desserts de l'auberge de la Tour. Donc ils nous ont demandé de faire une création avec la drèche en fait de la brasserie de la naine. Donc nous, ça nous a permis aussi, voilà, c'était un challenge. Il fallait créer et puis le boulanger Vincent a mis un peu de temps. On a fait à peu près combien d'essais ? Une quinzaine d'essais facile, une bonne quinzaine d'essais avant d'arriver à la conclusion de ce biscuit, on va dire. Alors Morgane, je sais que tu as révisé tes fiches. Attends, mets-toi auprès du pain, comme ça, ça fait un côté boulangère. Le cliché, tu sais. Et le cliché positif. Et alors raconte-moi un peu, qu'est-ce que c'est que cette drèche, ça vient d'où et c'est quoi de quelle... Alors la drèche en fait, elle est faite à la base d'orge. Donc du coup, comme vous avez trois bières, il y a la bière blonde, la bière blanche, la bière ambrée. Et donc la meilleure pour nous, on va dire, c'est l'ambrée. Et même pour les gâteaux, vous allez retrouver en fait, quand ils font leur bière ambrée, ils ont de l'orge et du coup, elle est caramélisée. Ce qui va donner un petit goût aussi caramel aux biscuits à la drèche, qu'on ne retrouvera pas si on récupère de la drèche, de la blanche ou de la blonde. Donc suivant la période où vous allez passer à la boutique, vous aurez des biscuits à la drèche, mais le goût va être un petit peu différent. Donc ça, voilà, c'est au petit bonheur et à la chance. Et c'est suivant eux aussi leur production. Surtout au bonheur, au bonheur. La chance, on l'a, c'est d'être ici de vous connaître. Donc vous êtes ici à Malbouzon, vous êtes dans l'Aubrac, vous êtes bien ici, vous êtes en Lozère. Peut-être que tu montres un peu ton laboratoire derrière, parce que je crois que tu nous as réservé un petit peu, deux, trois mises en bouche. Je ne sais pas si c'est le mot, mais on va dire un peu, réexplique-nous. En fait, là, c'est la pâte du biscuit à la drèche. J'en ai fait hier, j'en ai gardé une petite partie. Tu n'en as pas de la drèche pas encore façonnée ? Je t'attends là, vas-y. Je te suis ou je t'attends ? Regardez, il y a les petits poussins ici. Alors on est ici à la boulangerie-pâtisserie des Trois Saveurs à Malbouzon. Il y a Vincent qui est... Ça fait combien de temps que tu es boulanger-pâtissier, toi ? Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, mon apprentissage. Donc depuis 15 ans, j'en ai 32. Voilà, c'était hier matin, quoi. Mais ça fait déjà une grande expérience. Voilà, on est obligé de la congeler, parce qu'autrement, si on ne la congèle pas, en fait, la drèche, il faut l'utiliser le jour J, en fait, quasi. Et donc, ouais, je ne sais pas si vous voyez, ça fait en fait des grains de maïs, quoi. Un peu des grains de blé, quoi, tout simplement. Et ce n'est pas fou de se dire, comme ça, on va prendre cet aliment qui est un déchet. C'est fou dans le sens génial. Et de se dire, il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui les utilisent pour les brebis. Tiens, on va par là. Qui utilisent pour les brebis. Et de se dire, finalement, on va peut-être aussi faire, nous, quelque chose qui peut être, justement, délicieux, savoureux et recherché, on va dire. Parce que c'est vraiment... Ah oui, non, mais après, ça s'est quand même pas mal démocratisé, la drèche. Et du fait, on a dit, mais pourquoi pas tenter, quoi. D'accord. Et alors, quelle était ton approche, justement, le jour où tu as eu ce projet comme ça, qui t'a été proposé ? Comment t'as abordé la chose ? J'ai commencé déjà par me renseigner sur Internet, histoire de voir à peu près qu'est-ce que c'était et comment on pouvait le travailler sans tuer le produit, on va dire. Donc, je me suis un peu renseigné sur Internet. Et après, on a fait des essais. Un, deux, on en a fait quinze. Il y avait des essais qui marchaient pas du tout. Quand tu dis ça marche pas du tout, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, soit niveau goût, on n'était pas dedans, soit niveau de la texture pour le travailler, c'était pas possible, quoi. C'était genre trop liquide. Donc là, on a réussi à avoir un truc qui, ça fait un peu comme une pâte à modeler, quoi. C'est assez mou. Attends, montre-moi un petit peu dans la main, tranquillement. Hop. Attends doucement, parce que regarde, tu vois, tu ne bouges pas trop. Et toi, tu cherchais quoi ? Tout de suite, tu as eu l'idée, je veux faire un biscuit ? Ah oui, tout de suite, c'était avec l'auberge de la tour, c'était convenu comme ça de faire un biscuit. Donc, on était partis sur une base de biscuits. D'accord. Et alors, ces biscuits, ça, c'est un peu la même base que tous les biscuits. Tu fais une petite boule comme ça que tu veux aplatir, j'imagine. Il y a un poids particulier ? Je l'ai mis à 20 grammes à peu près, après comment... Mais dis donc, mais t'as le coup de main, remets-le dessus, remets-le dessus. Regardez, je vous montre. Il dit, je le mets à 20 grammes. Regardez, il est pile à 20 grammes, c'est un truc de fou, ça. C'est à peu près... Ouais, ben, force, j'en ai fait 300 juste avant, alors. Enfin, t'aurais pas fait 300, t'aurais fait quelques centaines de milliers, quoi. Mais ouais, non, après, c'est à peu près, on va dire, entre 15 et 25 grammes. Après, comme c'est vendu au poids, voilà. Alors, attends, juste... Pour la cuisson, pour que ça soit bien homogène, toute la cuisson, que ça ne fasse pas un truc trop cuit, un truc pas assez cuit, quoi. D'accord, alors raconte-moi juste quand même, t'as la drèche que tu nous as montrée, là, que t'avais en matière, mais comment tu arrives de la matière là-bas à ce plat ? Enfin, à cette... Déjà, il faut bien la mixer. Faut pas qu'il y ait de grains, en fait. Il faut bien, bien, bien la mixer. Autrement, ça va être tout cassant, tout... Tout ça va s'effriter super vite. Donc, il faut bien la mixer. Et après, je fais un mélange avec plusieurs farines, du seigle, de la farine blanche. Ensuite, du sucre, pour le goût. Et après, je finis avec du beurre et de l'huile. Beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'amour. Tu nous disais qu'en plus, ta recette, pour l'instant, n'est pas encore figée. Tu cherches encore un petit peu ? Oh, elle s'améliore, on va dire, de semaine en semaine, comme j'en fais toutes les semaines. Mais bon, là, j'ai quand même réussi à mettre au point pour que ça soit assez facile à travailler et que ça soit bon gustativement, quoi. Ça sent super bon. Je ne suis pas un grand fan de bière à la base. Chez KWZ, on a Seb, lui, qui est un grand fan. Vous l'avez vu avec les bandas ce week-end. Et bière, elle a... Bière. Seb, elle a la tireuse à bière régulièrement. Mais là, par contre, ça sent super bon. En plus, vous nous parliez tout à l'heure de caraméliser aussi. Ouais. Alors là, c'est avec du malt caramélisé. C'est avec celles-là qui font la bière ambrée, en fait. Donc, c'est un malt bio qui caramélise eux-mêmes. Enfin, ils font leurs petites popotes eux-mêmes. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Ils ne me l'ont pas dit. Ça, c'est des secrets, hein ? Voilà, c'est le secret de la brasserie de la naine. Peut-être qu'ils vous le diront en allant là-bas. Mais moi, ils ne m'ont pas dit. Ils font leurs petites recettes à eux. Donc, voilà. Chacun a ses façons de faire. Alors là, maintenant, tu procèdes comment, une fois que tu as tapé ? Après, tu les aplatis, j'imagine, non ? J'ai fait la boule. J'aplatis tout simplement. Hop. Et je pose. Et le temps de cuisson, ça doit être super rapide, non ? Ah ouais. C'est plutôt cuisson lente. Non, non. Je cuis avec mes viennoiseries. Donc, c'est 180 degrés pendant, on va dire, 15-20 minutes. D'accord. Et à déguster, ça se garde un petit peu, quand même ? C'est plus sec. Donc, on va dire, entre 3 semaines et 1 mois et demi, ça se tient, quoi. D'accord, ok. Ben, écoute, super. Alors, tu nous précisais aussi que ce biscuit à la drèche, c'est vraiment une spécialité. On ne la trouve nulle part ailleurs. C'est toi. On ne pourra pas la trouver nulle part, parce que c'est moi qui ai créé la recette. Et je ne l'ai pas encore affichée sur les blogs ou quoi. Ah, d'accord. Donc là, les gens découvrent la première fois ce biscuit, en fait, quelque part. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoute, très bien. Alors, tu sais ce qui va se passer, à mon avis. C'est comme KWZ. Quand on a des bonnes idées, potentiellement, on est copié. Bon, quand on est copié, c'est qu'on a une bonne idée. Oh, mais ce n'est pas bien grave, ça. Après, on ne pourra pas me copier exactement, parce que ma recette, personne ne la connaît. Ni les quantités. Donc, on sait ce qu'il y a dedans, mais on ne connaît pas les quantités et le processus. Bon, écoute, franchement, c'est génial. Vous êtes ouvert toute l'année ou à peu près ? Toute l'année, on est ouvert. On prend des vacances. Mais avec ce Covid, on va dire, ce n'est plus très régulier. Ça dépend un petit peu. Mais normalement, en septembre, on devrait fermer une semaine pour prendre un peu de vacances, pour profiter un peu avec les enfants et essayer de trouver le soleil. Et voilà. Mais autrement, on est ouvert 7 sur 7, juillet-août. Il y a juste à partir de septembre, enfin, juillet-août, 7 sur 7. Et tout le reste de l'année, on ferme le mardi. Alors, juste pour ces biscuits à la Drèche, là, c'est quoi à peu près le prix de vente pour les clients ? Pour les clients, j'ai dit. On va aller voir là-bas. On va aller voir par là-bas. Comme ça, ça va être plus simple. Oui, chacun son métier. Morgane, elle, de ce côté, s'occupe de la commercialisation. Bonjour, messieurs, dames. Alors, vas-y. Ah oui, ça se présente comme ça chez toi. On les met comme ça. Et donc, le prix de vente, c'est... Alors, 2 euros les 100 grammes, ça va ? Ça fait du 20 euros le kilo, quoi. Non, mais 2 euros les 100 grammes, ça va. 100 grammes, ça fait quoi ? Ça fait combien de... Ça fait une... Une dizaine ? Ouais, un peu moins qu'une dizaine. Un peu moins qu'une dizaine ? Morgane, ça fait combien ? Non, mais c'est bon, ça va aller. Alors, donc, je vous remontre des biscuits à la Drèche, ici, qui est une recette. 100% Mister Vincent, qui a été fait à partir de la Drèche, qui vient de la Brasserie de la Naine. Alors, du coup, la Brasserie de la Naine se situe où ? À Saint-Chélie-l'Apché. Voilà, c'est pas très loin d'ici, c'est de l'autre côté de l'autoroute. Non, c'est juste à côté, quoi. C'est en une demi-heure, on y est d'ici. Et alors, le rapport que vous avez entre la Brasserie de la Naine et vous, c'était quoi ? C'était des potes ? Vous connaissiez un peu, pas trop ? Non, on se connaissait pas du tout. On les a connus grâce à l'auberge de la Tour, qui nous ont dit, rapprochez-vous d'eux pour les Drèches. Tiens, mets-toi devant tes baguettes, ça sera plus joli pour nous. C'est là qu'on les a rencontrés. Non, c'est un couple de jeunes comme nous, super cool. Ils ont démarré il y a quoi ? Il y a deux ans, je crois ? Alors, de la Tour, T-O-U-2-R-E. C'est ça, ouais. Oui, non, mais ne pas se tromper. Ah oui. À Marche-Astelle. C'est ça. D'accord, génial. Et alors, du coup, c'est eux qui vous ont contacté, ça s'est passé comment ? Non, non, du tout, en fait, c'est l'auberge de la Tour, T-O-U-2-R-E, à Marche-Astelle, qui... Attends, excuse-moi, je fais un petit réglage d'attente, je fais un petit réglage technique, voilà. Marley, Marley, sur le bloc. Qui nous ont contacté, enfin, on les a contactés par rapport à l'auberge de la Tour, qui nous ont passé leur numéro, et on s'est rapprochés comme ça de eux, quoi. Et on a commencé à travailler, on va dire, mai-juin, j'ai commencé les tests. Donc, mai-juin, on a commencé à prendre la drèche et on va dire juillet, c'est juillet que ça a vraiment attaqué, que c'était fignolé, on avait la recette, le calibrage, le prix, on avait tout. Eh bien, génial. Morgane, deux secondes, tant qu'il y a beaucoup de clients dans la boulangerie, vous deux, tiens, mets-toi sur ta gauche, vous deux, merci infiniment, c'est une excellente idée. Est-ce que les gens, c'est quel accueil, toi, qui es plus avec le contact des clients, on va dire ? Ils sont très contents, déjà, la drèche, ils ne la connaissent pas. Donc, du coup, ça permet de faire découvrir. On en a offert pas mal pour faire goûter aux gens, et la plupart reviennent. Et ils trouvent que c'est une superbe idée et ils les aiment beaucoup. Eh bien, génial. Je n'ai qu'une chose à dire. Vous êtes deux, un jeune couple avec des enfants, vous êtes trop chou. Vous êtes un des coups de cœur de KZZ. Vous le savez, c'est au moins la troisième fois qu'on vient vous voir. Notre coup de cœur aussi. Moi, je suis trop mignon, on va manger des gâteaux, alors. Eh bien, voilà, gâteau et café. Mais j'allais inviter, après, un petit café avec des gâteaux. Eh bien, j'y compte bien. C'était prévu au programme. Bon, merci beaucoup. Tu me remontes, je vais finir quand même sur ce délicieux biscuit. Tiens, montre, prends-le à la main. Vas-y. Voilà, donc, si vous le cherchez, ne cherchez pas, en fait, tout simplement. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Biscuits, ici, aux trois saveurs, à Malbouzon, dans l'Aubrac. Et puis, voilà, recette 100% originale, création 100%, Vincent. C'est lui, Vincent. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres reportages. À bientôt.